A la frontière canadienne, dans cette jolie maison de l'Ontario, toute la famille Lippke est sur le pont. Jessie, Jacob, Daniel et Sarah commencent chaque journée par des séries de grands écarts et d'abdominaux sous l'œil de leur père Brent, qui joue le rôle de coach. Parmi ces quatre enfants, Jessie, 13 ans, est très occupée à modeler son corps. Là, ce sont mes tablettes de chocolat. Une fois l'échauffement terminé, la fratrie migre dans l'une des chambres, transformée en studio de télé. La famille, Jessie en tête, enregistre une émission de fitness destinée aux adolescentes. Je vais vous expliquer comment... Ralentis, tu parles un peu vite, mais garde cette bonne énergie. Le but est de renforcer vos muscles et faire fondre la graisse pour avoir un corps magnifique et vous sentir belle. Brent Lippke a lui-même mis au point les exercices. Tu enchaînes coup de poing et coup de pied en avant. Le programme s'appelle Power Girl. 30 minutes d'exercice réalisées par et pour des enfants qui veulent, dès le plus jeune âge, sculpter leur corps. 3, 2, 1, voilà, beau boulot. Moi, je fais ça pour être musclée, d'autres le font pour être mince. Je pense que les jeunes filles ont besoin de quelqu'un de leur âge pour leur montrer la voie. Les vidéos de Jessie cartonnent. C'est devenu un business familial. Certaines sont vendues sur son site internet, d'autres sont en accès libre. Regarde celle-ci, elle a été vue 2 millions de fois. La musculation est devenue une obsession chez les ados américains. La dernière tendance est d'exhiber ses abdos sur internet. Il faut dire que leurs idoles montrent la voie. Rihanna dévoile son corps à chacune de ses apparitions. Pas un concert où Gwen Stefani ne met en avant son ventre musclé, tout comme Shakira, toujours le nombril à l'air. Jennifer Lopez choisit elle aussi soigneusement ses tenues pour arborer les résultats de longues séances de sport. Alors qui sont ces jeunes américains qui s'adonnent au culte du muscle ? Certains vont-ils trop loin ? Enquête aux Etats-Unis sur les abdos des ados. L'un des premiers à avoir lancé cette mode, c'est Justin Bieber. Lassé de son image de gringalé, le jeune chanteur de 19 ans s'est mis à soulever des haltères. Aux Etats-Unis, les concerts se doivent d'être des performances spectaculaires, mêlant danses et chants à un rythme effréné. Pour tenir le coup, les chanteurs doivent aussi être des athlètes. Fier des résultats, Justin Bieber enlève désormais son t-shirt à la moindre occasion, se promène torse nu en plein hiver en Pologne et poste quotidiennement des photos de ses muscles tout neufs sur son compte Twitter, en direct de la salle de sport. Retour chez Jessie. La fillette a elle aussi bien l'intention de devenir une star et de se forger le corps qui va avec. Toute la famille s'est organisée en conséquence. La fillette ne va plus à l'école, c'est maman qui fait cours à la maison. Je veux jouer dans des films, passer à la télé. Mon modèle, c'est Anna Taoué. Elle chante, elle joue, elle est incroyable. Et parmi les atouts nécessaires, Jessie le sait bien du haut de ses 13 ans. Avoir un corps sculpté est devenu un critère indispensable. Avec sa copine Sarah, elle le constate tous les jours dans les magazines de leur âge. Il y a plein de filles qui veulent juste être minces, mais c'est tellement mieux d'avoir un corps tonique. Ouais, regarde celle-là comme elle est bien foutue. Leur idole, c'est Miley Cyrus. Regarde sa ligne. On voit bien les contours de ses abdominaux et ses jambes toniques. Elle n'est pas juste mince, elle est musclée. La star des ados ferait une heure d'exercice physique par jour. Elle a un coach personnel depuis l'âge de 14 ans. Et Jessie est prête à travailler dur, elle aussi. Pour gagner du temps, la fillette déjeune dans la voiture. C'est sa maman qui prépare tous ses repas savamment étudiés. Aujourd'hui, des raviolis au chou. Pouvez-vous me dire ce qu'apporte le chou ? Des fibres ? Oui, tout à fait. Il est très riche en vitamines, en minéraux et en fibres. Vous savez, à Hollywood, les stars ont accès aux meilleurs nutritionnistes. Est-ce qu'elles se plient à leurs recommandations en permanence ? Je ne sais pas. Mais au moins, elles ont cette chance. Comme tous les après-midi, la fillette suit des cours de danse, de chant et de théâtre, 30 heures par semaine, dans une école de comédie musicale. Imaginez que vous allez monter sur scène là maintenant. C'est une compétition. Il faut y croire. Toutes le savent, aux Etats-Unis, on peut devenir star très jeune. Mais pour être la prochaine Miley Cyrus ou Selena Gomez, elles s'imposent un corps parfait. Leur professeur ne s'en cache pas. C'est l'un des nouveaux critères des recruteurs. Toutes ces fillettes rêvent de figurer dans un film, de monter sur une scène à Broadway ou de partir en tournée avec Lady Gaga. Celles qui ont un super physique ont un avantage certain sur celles qui n'ont pas le look. Cet engouement pour les silhouettes sculptées est né à Los Angeles, le temple du showbiz. Ici, encore plus qu'ailleurs, c'est grâce à leur plastique irréprochable que certains décrochent des rôles et font carrière. Ashley Borden est coach de stars à Hollywood. Elle compte parmi ses clients Justin Timberlake, Ryan Gosling ou encore Christina Aguilera. Allez, pousse un peu plus haut. Beaucoup de femmes n'aimaient pas porter des haltères. Mais maintenant, à Hollywood, elles ont compris l'importance de soulever de la fonte. Allez, encore trois. Ça rend plus tonique et ça affine. Et les jeunes stars l'ont bien compris. Beaucoup se sont mis à la musculation. Ashley suit de très près leur métamorphose physique. Regardez Zac Efron. Il a l'air très en forme. Il s'entraîne comme il faut. Il a l'air plus mûr comme ça. Mais la transformation qui a fait sensation, c'est celle de Taylor Lautner. Pour Twilight, la Dostar s'est littéralement métamorphosée. Le voilà avant ses heures de muscu. Et voilà à quoi il ressemble maintenant. À 17 ans, il a pris 12 kilos de muscle en quelques mois. Il a encore aujourd'hui un corps de mannequin qui compte pour beaucoup dans son succès. Dans son prochain film, Copain pour toujours deux, il montre encore ses gros bras. Il s'est entraîné comme un acharné pour en arriver là. Pour conserver ce gabarit, c'est beaucoup de travail et de régularité. Il faut surveiller son alimentation, s'entraîner dur. Ça n'arrive pas par hasard. Des jeunes gens tentent depuis de suivre son exemple dans toute l'Amérique. À quelques kilomètres de New York, Kyle et Mike ont commencé la musculation à 16 ans. Il n'avait alors qu'un but. Lui ressembler. Avec ma petite amie, on a été voir Twilight. Quand j'ai vu Taylor Lautner, je me suis dit « Waouh, je veux être comme lui ». Et un an plus tard, j'ai réalisé que je pouvais devenir encore plus belle-esque que lui. Ils passent plusieurs heures par jour sur des machines ou des haltères à la main. La taille de leurs biceps est devenue une obsession. Mes abdos, ça va. Même si on peut toujours progresser. Mon objectif maintenant, ce sont les bras. C'est jamais assez gros. Non, c'est toujours trop petit. Autour d'eux, beaucoup de collégiens, comme Tom, 14 ans, succombent à la tendance gros bras. Une mode avec ses dérives. Pour obtenir le corps de leurs rêves, Kyle et Mike sont prêts à tout. Ils se nourrissent essentiellement de boissons protéinées pour prendre du muscle sans prendre de graisse. Leur alimentation n'a plus rien à voir avec celle des adolescents de leur âge. Ils comptent chaque calorie. Ce midi au menu, du poisson et du riz nature. Qu'est-ce qui vous ferait envie ? Un hamburger. Avant, j'en mangeais, mais maintenant, je fais attention à avoir une alimentation équilibrée. Leur chambre ressemble à une pharmacie. Une étagère remplie de compléments alimentaires et de pilules en tout genre. Près de 40% de jeunes Américains en consomment. Les deux garçons dilapident tout leur argent de poche pour obtenir des résultats plus rapidement. Quand on achète tout ça, les protéines, caséines, multivitamines, créatine, glutamine, on dépense chaque mois 270 euros. Des produits en vente libre, peu réglementés, qui peuvent être dangereux lorsqu'ils sont consommés en trop grande quantité. Leur vente est interdite aux mineurs, mais les deux amis n'ont jamais mis une malle à s'en procurer. Tout le monde s'en fiche. Même à 14 ans, tu peux en acheter. J'ai vu des gamins demander « Je peux avoir ça ? » et on leur en donne. Pour avoir le corps idéal, tous les excès semblent permis. Dernier exemple en date, Beyoncé. Lors de ces derniers concerts géants, la chanteuse apparaît avec des muscles saillants, des cuisses surdéveloppées, des clichés qui vont finalement nuire à sa réputation de plus belle femme du monde. À force de vouloir trop en faire, elle a mis son image en danger. D'autres jouent leur santé. De plus en plus d'ados ont recours aux stéroïdes anabolisants, des hormones qui accélèrent la croissance des muscles. Ce pédiatre de Miami s'en inquiète. Je vois de plus en plus souvent de jeunes hommes qui veulent s'épaissir. Généralement, ils ont 14-15 ans. Il suffit de quelques clics pour s'en procurer en ligne. C'est effrayant qu'ils puissent acheter tout cela sur Internet. C'est aussi mauvais que n'importe quelle drogue, peut-être même pire. Ces produits accélèrent la croissance de leurs muscles si rapidement que ça comprime les os. Ils n'ont plus la place de grandir normalement. C'est pour ça que c'est particulièrement dangereux chez les jeunes. Aux Etats-Unis, 6% des collégiens et lycéens ont recours aux substances anabolisantes. Un taux jamais atteint qui pourrait transformer en cauchemar leurs espoirs de corps de rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !